Les retournements Les retournements forment en IMP la troisième catégorie des mouvements dits de réinitialisation. La première catégorie c'est la respiration, la deuxième catégorie sont les hauchements de tête, et la troisième sont les retournements. C'est une catégorie extrêmement importante. C'est à partir du travail au sol et des retournements du dos vers le ventre et du ventre sur le dos que le bébé apprend une foule de choses au niveau de son corps, de sa proprioception, la perception interne de son corps, du toucher, de l'organisation du corps face à la gravité, de la mise en place de la colonne vertébrale et des sens de direction droite, gauche, haut, bas, avant, arrière. Donc on va tous bénéficier de mouvements au sol, de retournements. Je vous montrerai plus tard des retournements en position assise, assis sur une chaise, assis au sol, mais voici d'abord les retournements couchés. Donc le principe d'un retournement c'est simple, c'est de passer de ventre à terre à dos à terre, en quelque sorte. Il y a des dizaines de variantes. On va commencer par une ou deux variantes de base. Premier, c'est le retournement par les jambes. Ce retournement va s'effectuer ainsi. Je suis au sol et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas les bras le long du corps, j'ai les bras au-dessus de la tête au sol. En quelque sorte, mon corps est un peu installé en X, en forme de X. Vous voyez, un peu comme le fameux modèle de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Mais pas trop. Je vais lever une jambe. Alors pour se faire deux choses, si vous n'avez pas de peur, vous pouvez faire ça. Et sinon, n'hésitez pas à plier la jambe et puis à la basculer de l'autre côté. Donc ça va donner ça ou ça. Et puis avec mon pied, je cherche à atteindre, à aller loin, aller loin, aller loin, aller loin et me glisser au sol. Et comme mes bras sont là-haut, ils ne me gênent pas et je vais me retrouver sur le ventre. Ce qui va être important dans ce mouvement, c'est de ne rien faire avec les bras, la tête, le tronc. Ça reste complètement détendu. Je ne cherche qu'à bouger, qu'à partir de mes jambes. Donc, la jambe, je pousse dans mon pied, je pousse dans mon pied, le reste du corps est parfaitement détendu et je me retrouve ainsi. Je vais continuer le mouvement dans la même direction. À partir de là, toujours dans cette position-là, je vais lever ma jambe. Et là, il y a deux possibilités. Vous n'avez pas peur pour votre dos et vous simplement levez la jambe et vous la basculez ainsi. Ici, vous êtes un peu craintif pour votre dos. Vous fléchissez d'abord la jambe au sol et vous la tournez. C'est un petit peu différent, mais ça fait quand même l'affaire. Donc ici, je lève ma jambe. Je cherche à la basculer de l'autre côté. Et le reste du corps suit. Donc ça, ça fait un retournement complet. J'étais sur le dos, je me suis retrouvé sur le ventre et à nouveau sur le dos. Et bien sûr, maintenant, je retourne dans l'autre direction. Donc la jambe, je pousse, le haut du corps est parfaitement détendu. Et je reviens à la position initiale. Vous faites ça autant de fois que vous voulez. Entre 3 et 5 aller-retour. C'est absolument parfait. Deuxième possibilité. Au lieu d'initier le mouvement par les jambes, je vais initier le mouvement par les bras. Donc ça donne ceci. Mes bras sont là et je vais tout simplement croiser ma ligne médiane. Et aller, comme pour la jambe, pointer loin, 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 loin. Et voir comment le reste de mon corps peut suivre. Alors souvent, si je n'accompagne pas avec la tête, ça va être difficile parce que le poids de la tête est lourd. Plus le poids des jambes, ça fait beaucoup. Donc souvent, ça va aider de lever sa tête. Voilà. Pour regarder, je pousse ce bras au sol. Je ne fais rien avec mes jambes. Elles sont parfaitement détendues. Et elles roulent. Je veux continuer dans cette direction-là. Pour ce faire, je vais utiliser ce bras-ci. Je vais l'amener par là-bas. Et tirer, tirer. Vous voyez, j'ai levé ma tête. Et le reste du corps suit. Dans l'autre direction. Là, le bras, il croise la ligne médiane. Il glisse au sol. Et quand je suis ici, j'ouvre la partie supérieure du corps. Donc le bras, la tête. Comme si je voulais regarder là-bas. Et tout le reste suit. Et là aussi, 3-5 retournements. Je vous recommande de pratiquer des retournements au quotidien. 3-5 allers-retours par jour vont fournir déjà beaucoup de bienfaits au niveau de la colonne vertébrale, d'un bien-être général, de plein de sensations corporelles, un travail sur l'oreille interne, le système visuel. Et ça aide à intégrer plein de réflexes archaïques comme le fameux réflexe tonique labyrinthique. Bonne pratique et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada